Le bébé zombie de Pointe-Noire. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné de Pointe-Noire, voici son témoignage. Cette histoire, je l'ai vécue moi-même. Et elle s'est déroulée en 2010, au quartier Vungu, dans la ville de Pointe-Noire. Nous étions quatre amis, passionnés de jeux vidéo. Nous avions loué une salle de jeux de 15h jusqu'à minuit vers le marché de Vungu. Une fois la session de jeux finie, nous avons pris la route pour rentrer chez nous. Sur le chemin du retour, une des ruelles par laquelle nous avions l'habitude de passer, ce soir-là, n'était pas du tout éclairée. Les lampadaires semblaient en panne. On est resté debout devant cette ruelle sombre, réfléchissant s'il fallait quand même prendre cette route ou faire un grand détour. Puis, l'un de nous a dit « On a peur de quoi ? On est quatre. S'il y a des bandits, on va gérer. » C'est ainsi qu'on a commencé à marcher calmement dans cette rue obscure. « Arrivé au milieu de la rue, on entend la voix d'un bébé pleurer. Il était 1h30 du matin précisément. Moi, je propose de continuer notre route. » Un ami propose de repartir d'où l'on venait pour chercher de l'aide. Un autre ami nous dit qu'on devait aller voir d'où venaient les pleurs du bébé et après, on verra ce qu'il faut faire. Et le quatrième d'entre nous a dit « Je vous attends ici. » Nous sommes donc allés vers le bébé. Il était dans une cuvette avec laquelle on vend les pains au marché. Quand nous sommes arrivés à son niveau et que nos regards se sont posés sur lui, on a ressenti un vent glacial. On avait la chair de poule. Le bébé a arrêté de pleurer et on a découvert, avec nos yeux ébahis, qu'il avait un visage d'adulte et un bras coupé. À la vision de cette sorte de bébé zombie, nous étions comme hypnotisés et pendant au moins deux minutes, on ne pouvait pas bouger. Alors que le bébé zombie nous regardait fixement avec ses yeux hypnotiques. L'un de mes amis a fait pipi dans son pantalon. Quand on a pu enfin bouger, on a fui en courant. Nous sommes retournés vers la salle de jeu. Il y avait deux policiers qui passaient. On leur a expliqué et ils sont allés voir sur les lieux, mais le bébé avait disparu. Cette nuit-là, c'est la police qui nous a ramenés chez nous. On tremblait de peur jusqu'au lendemain matin. Cette histoire fait vraiment froid dans le dos. Tu as besoin de contenu audio ou vidéo personnalisé ? D'une formation pour monter et réaliser des vidéos similaires aux miennes ? De faire des publicités sur mes réseaux ? Contacte-moi par message en inbox pour toute information commerciale. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi Jesh, numéro 1, sur les histoires mystiques de l'Afrique.